salut à toutes et à tous alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous un petit truc pour vos semis voilà donc surtout voyez on est cette année je pense que vous êtes comme moi parce que c'est un peu partout au moins en france on a un printemps un peu pourri fait froid il pleut quasiment six jours sur sept et donc même en serre froide les semis ont dû beaucoup beaucoup de mal à lever dans ma précédente vidéo je vous ai montré à quel point tous mes semis de tomates avaient raté je vous disais même d'ailleurs que je les avais refait à l'intérieur de mon salon et ben voilà j'ai eu la bonne surprise ce matin six jours après les avoir semé mes tomates et donc voilà j'ai déjà des belles pousses d'un centimètre j'essaie de vous faire une vidéo peut-être pour aujourd'hui mais demain pour là pour vous montrer ce que ça a donné mais voilà j'ai essayé de vous montrer en fait aujourd'hui une autre à notre astuce voilà c'est une espèce de semis en couche chaude donc là vous pouvez faire ça chez vous assez facilement simplement ça reprend un peu l'expérience que j'ai fait l'an dernier savez en faisant du compost à base de avec mes tombes de gazon ben voilà tout simplement ces tombes de gazon à chauffe lorsqu'elle se décompose pour peu que milieu reste humide et que vous le remuez plus il remet assez souvent tout simplement si vous regardez bien j'ai simplement voilà mon tas de gazon je recule un petit peu vous êtes peut-être mieux le voir voilà il fait il fait bien peut-être 30 à 40 cm de haut quoi l'idéal c'est d'avoir un tas assez épais parce que plus le tas va être épais plus ça va produire de la chaleur longtemps voilà si éventuellement vous avez un broyeur vous pouvez faire du brf c'est à dire du bois broyer bah ce sera encore mieux parce que brf il chauffe encore plus et plus longtemps voilà et donc là ben voilà j'ai écarté un petit peu mon tas de compost voilà j'ai fait des petits trous dedans voilà c'est vraiment chaud je passe la main c'est chaud et voilà et j'ai mis mes pieds mais mes pots de mes pots de semis dedans alors là c'est des concombres marqueteurs voilà donc là voilà les pots sont au chaud et pour conserver la chaleur qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va les coiffer de bouteilles en plastique alors celles-là sont un petit peu petites par rapport à la taille de mes godets mais je vois j'ai trouvé j'ai trouvé des trucs un peu plus grands tout à l'heure où je rentre un petit peu à fort et et voilà et l'intérêt c'est que la bouteille va garder tout simplement je vois là j'ai si je peux pas je vais je vais mettre un petit peu tout est en fait l'idéal c'est donc d'avoir pas faire pas faire la connerie que j'ai fait là prendre des godets un peu plus petit ou des bouteilles plus grosse en bouteilles de 5 litres ou alors d'avoir une grosse caisse voilà une caisse genre on savait les bacs pour ranger des choses là il y en a des translucides va en avoir un comme ça et puis vous coiffez votre donc votre vos pots avec des bouteilles alors l'intérêt des bouteilles c'est que vous allez pouvoir réguler l'égorométrie tout simplement en dévissant ou en enlevant le bouchon tout simplement si vous voyez qui fait vraiment trop chose à pouvoir enlever complètement le bouchon et du coup ça va permettre que de réguler l'égorométrie qui fasse pas trop chaud dedans et en même temps s'il fait froid basse fermée pour conserver la chaleur et comme ça vos pots ils sont voilà ils sont au chaud et avec la couche chaude comme ça qui est dessous ça va faire une mini serre voilà ça va faire comme si vous étiez en train de faire des semis dans une serre chauffée voilà sans dépenser un centime juste en récupérant vous pas vos vieilles tombe de gazon alors l'idéal c'est comme je vous disais c'est d'avoir une couche assez épaisse d'herbe parce que voilà ça va permettre que ça chauffe plus longtemps là on va dire un tas comme ça qui fait 40 cm va chauffer pendant à peu près huit jours et et puis voilà plus c'est épais puis ça chauffe longtemps et puis ben voilà ce qui se passe c'est que l'herbe généralement qu'on commence à tomber tous les huit jours faut retourner à nouveau donc quand ce tas là ne chauffe le pub à voir vous transférez vos pots dans le nouveau tas d'herbe la nouvelle tombe de la semaine suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit suffisamment lever voilà d'écouter voilà n'hésitez pas à partager vos retours vos expériences et puis puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas je dis à bientôt pour la prochaine vidéo